Oups, c'est pas il spoiler, mais murmure 10, tome 1, l'ordre de la croix d'argent, par Bébé Aras Prologue Le navire glissait sous un ciel de lueur L'océan déroulait sa surface quiète, noire Soudain, un mur d'eau surgit face à l'embarcation Le bois craqua contre la vague scélérate La proue plongea, ressortit Le vent déchaîna sa hargne dans la voile Le cri d'un homme retentit Nous sommes perdus ! Dahu veut notre mort ! L'effroi frappa tout l'équipage En un éclair, le capitaine comprit la position de son bateau Sa bêtise d'avoir emprunté cette route Les dents serrées, il s'agrippa au plat de bord Maudite sorcière, notre heure n'est pas encore venue Une lame déferla sur le pont Deux malheureux la chair prise Leur corps décrivit une courbe, son bras dans le chaos En vain, leurs compagnons hurlèrent leur nom « Guinèque ! Fanche ! » La rumeur des éléments leur répondit Étrangement, les vagues décrurent Le miroir à queue refléta l'argent de la lune Des milliards de bouches rieuses se dessinèrent sur la surface La mer se moquait-elle des survivants ? Se réjouissait-elle d'avoir ôté des vies ? Un mousse cracha une insulte Aussitôt, une ombre effilée jaillit devant lui De plus en plus grande Son corps gazeux, surnaturel Se tortillait comme celui d'une murine Le jeune homme se glassa Les exclamations d'horreur frappèrent ses tympans Par dizaines Des spectres s'élevaient hors des flots Montaient à l'assaut du pont Un matelot jeta ses bras en avant Pour les repousser Indifférentes, les choses le traversèrent La vermine s'engouffra partout Dans les coins Vers les hauteurs Vers le fond Impuissants, les marins attendirent Si le ciel les favorisait Il disparaîtrait sans laisser de traces Si le mauvais sort s'acharnait Il battrait bientôt pavillon des vaisseaux fantômes Condamnés à sillonner des eaux haïs pour l'éternité Le capitaine ferma les paupières Il implora Dieu Les saints Ses pensées volèrent vers son ami Rester à terre Pardonne-moi, pensa-t-il Je ne rentrerai plus Une créature fondit les eaux Au gré de la houle Ses longs cheveux blonds ondulés autour de ses épaules Son cou blanc portait avec majesté une tête fine Son visage féminin Harmonieux Dégageait une beauté sublime Une froideur altière Emprégnait ses prunelles sombres Elle étudia les mortels pétrifiés Leurs figures livides La lassitude transparut dans sa voix Assez Il n'y a rien pour moi ici Les revenants replongèrent Avec eux, la tempête s'effaça La barque demeura immobile Seule Personne n'osait bouger Nous sommes sauvés Un matelot haleta Peu à peu L'angoisse desserra son étreinte Certains hommes vacillèrent D'autres relâchèrent leur souffle Se risquèrent même à sourire Ils vivaient encore J'ai cru J'ai cru Le second ne termina pas sa phrase Son supérieur déglutit Rentons vite au port Avant qu'elle ne change d'avis Chacun chercha une rame Un objet à manœuvrer Daïu observa le bateau s'enfuir Inuscule Pathétique Les frémissements Des corps chauds Les paroles énoncées La joie stupide Des rescapés L'irritèrent Si vous possédiez Une once d'intelligence Vous me vénéreriez Pensait-elle Je pourrais écraser Autre radeau vulgaire Me repaître de vos râles Si vos cadavres Ne divaguent pas dans le sel C'est grâce à moi Un sentiment d'amertume La submergea Les marins laissaient Derrière eux Un sillon d'écume Ils rouvraient sans scrupule La plaie trop fraîche L'inguérissable blessure De la baie Dans les profondeurs abyssales Les âmes des morts pleuraient Le mari Morgane Les entendait Leur plainte Avivait dans sa poitrine Une flamme véhémente Un impérieux désir De vengeance Elle se hissa Sur un récif Sa chevelure Ruisselait A force d'avoir Enduré ses morsures Elle ne frissonnait plus À la caresse du froid Venez à moi Mes sujets Les ombres remontèrent Les paroles De leur souveraine Se muèrent En un grondement Je perçois Votre déception Je conçois Votre douleur Car la même Tente de m'étreindre Néanmoins Nous continuerons Je sonderai Tous les navires Toutes les barques Du monde S'il le faut Vous vous tournerez Votre colère Vers la terre Son bras s'abaissa En direction de la côte Nous constituons Une légion Sans vie Sans peur Sans rien à perdre Nourrissez-vous De vos ténèbres Transformez votre haine En source de puissance Ni vous Ni moi Ne trouverons le repos Tant que ce qui m'a été volé Ne m'aura pas été rendu Esprit maudit Dispersez-vous Les spectres S'élancèrent À l'assaut des falaises Ils filèrent Vers les habitations isolées Les hameaux Les villages Chaque humain Devint une cible potentielle Sur son rocher Daüs est souvent D'une cité magnifique Combien de voix De rire et de musique Avait résonné Entre ces murailles Depuis les demeures Du port jusqu'aux salles Du château royal Désormais Cette ville gisait Au fond de l'océan Solitaire Priste et courroucée La princesse déchue Errée parmi les ombres Elle mêlait sa peine À la litanie de la mer Ce tombeau avide Et infini Comme à son habitude Daüs chanta Les eaux fluctuantes L'air iodé L'écoutèrent Sans daigner Dispercer au large Ses tourments Kylian s'éveilla Avant la fin de la nuit Au cœur de la chaumière Dans le foyer Les braises somnolaient Leurs lumières oranges Formaient des taches Au milieu des ténèbres Il écouta La respiration des siens À sa droite Sur la paillasse Ses jeunes frères De neuf ans Gaël et Lanig Dormaient à points fermés Dans le lit voisin La petite Anne Disparaissait sous sa couverture Même en temps de trouble Les enfants rêvaient Kylian trouva A leur innocence Un côté apaisant Sans bruit Il se leva Il changea de chemise Enfila sa côte Autrefois Ses vêtements A été blancs À présent Un voile grisâtre Indélébile L'éternissait De multiples accros Apparissaient Recousis à gros points Chaque cicatrice Du tissu Rappelait une déconvenue En laissant ses guêtres Il remarquait un trou Dans ses brais Juste derrière Le genou gauche Un soupir Lui échappa Misère Bientôt Je devrais travailler nu Depuis trois longues années Les choses allaient De mal en pi Les caprices du temps Gâchaient les cultures Le vicomte de Roran Et les religieux Continuaient à prélever Le sens Et la taille Avait un taux fixe La dîme Et le champard Eux Variaient en fonction Des récoltes Ainsi Sur dix herbes de blé Une partait Entre les mains Du seigneur Une deuxième Rejoignait Le grenier des prêtres Les céréales Les fruits Toutes les denrées Comossomables Étaient soumises Au même régime Avant la fin de l'hiver Pour remplir Leur gamelle Les vilains Se retrouvaient Obligés d'acheter De la nourriture Vendue à prix d'or En raison de sa rareté Ils avaient beau Se démener Rien n'y faisait Une spirale Les entraînait Vers le dénuement Observateur Trop conscient Kylian assistait A la déchéance De sa famille Sa mère Soisig S'enfonçait Dans la maladie Son père Danwal Avait dû se séparer De sa charrue Et s'accommoder D'un vieil arrère La disparition Progressive De leurs chèvres Des vaches Des cochons Et de leurs objets N'avait pas suffi L'année dernière A la fin de l'année Il n'avait pas pu Payer l'intégralité Des taxes En plus de cultiver Leur terre Il s'épuisait Désormais Sur celle Du suzerain En guise de corvée Le vicomte Menait des campagnes De défrichement Danwal S'était vu charge De déboiser Une parcelle A près d'une lieu A l'ouest du village Après avoir abattu Les arbres Débité les troncs Et brûlé l'herbe Il devait Labourer Et semer Quand Kylian Pensait La sueur Versée Son cœur Saignait A la saison Prochaine Des épis D'orge Apparaîtraient Peut-être Il serait forcé De les faucher De les battre Mais il n'obtiendrait Pas un seul grain Il attrapa une pomme Sur la table Et sortit Comme toutes les demeures Des alentours La maison familiale Se constituait D'une grande charpente Posée sur des sous Bassements en pierre Le toit pontu Faisait office de mur Vu de dehors Le chôme Descendait jusqu'au sol Trois ouvertures Se découpaient Dans la structure L'une des portes Donnait sur la route Au sud Les deux autres Desservaient la cour De la ferme Au nord A l'intérieur L'habitation se divisait En deux parties distinctes La première comportait Un cellier Les couchages Et quelques meubles Et le foyer Derrière la cloison Bordant les lits Des enfants Le second espace Abritait un bœuf Ultime rescapé De son troupeau Kylian regarda le ciel Ses étoiles Sa couleur Annonçaient l'aume Il retourna Dans la chaumière Mena l'animal Hors de l'étable Et l'attela à l'arrière Dans la pénombre Il se mit en route Il n'attendait jamais Les cris du coq Pour prendre le départ Au village Comme partout ailleurs Les gens considéraient La pauvreté Comme une épreuve divine Ces difficultés Ataient censées Permettre aux âmes De se laver Du péché originel Les paysans Offraient aux plus riches L'occasion De faire preuve De charité Dans ce système En théorie Tout le monde Trouvait son compte Dans la pratique Les indigents Se ruaient à l'église Pour implorer La clémence du ciel Il se racontait aussi De belles histoires De coffres remplis De merveilles Tous Attendaient l'intervention D'une force supérieure En leur faveur Qu'elle fût d'ordre Angélique Démoniaque Ou féérique Peu importe L'origine du miracle Du moment Qu'elle rapporta De l'or Qu'il y a Ne partageait guère Ses espérances Il n'y a ni trésor Ni magie À part nous-mêmes Personne ne nous aidera Pensa-t-il Dans les contes populaires La nuit appartenait Aux individus douteux Les gens convenables Eux Ne quittaient pas La protection De leur mur Avant la fin de l'ombre Pourtant Seule la personne Traversant le noir A percevait l'horreur Dans toutes ses variations Ces instants uniques Le jeune garçon Les aimait plus que tout Une blancheur souveraine Surgissait Absorbait le paysage La lumière pure Faisait apparaître Du bleu dans le ciel Du gris Des nuages Peu à peu La couleur des choses Se redessinait Chaque matin Promettait de l'inédit Le crépuscule Venait rappeler Le mensonge De ses sermons Alors du bilan Nulle nouveauté Nulle surprise Le disque rouge S'abattait avec la fatigue De la tristesse Émanait de lueurs Du jour mourant Kylian inspira Sans se bercer D'illusion Il apprécia L'air frais Un souffle S'engouffra Dans ses cheveux bruns Pour les hérisser En épis Il n'avait que Treize ans Une taille moyenne Sa silhouette mince Cachait un corps musclé Endurci par le labeur Quotidien Le teint allait Le visage avenant Il se montrait Il se montrait souvent Souriant devant sa famille La couleur marron De ses irises Donnait de la profondeur A son regard La plupart du temps Celui-ci semblait Emprunt d'assurance D'autres fois Il exprimait Une gravité Peu commune Chez un enfant De son âge Dans les rares intervalles Où le soleil Les a teniait Ses prunelles S'illuminaient De reflets dorés Il quitta la route Se plaça Dans le coin nord-ouest De la parcelle La forêt mère S'étendait à l'arrière Avec leur feu Leur hache Les hommes tentaient De repousser ses limites Les arbres Les ronces Et les fougères Observaient la surface Dénudée En attendant l'heure De la reconquête U Le bœuf entama Une première ligne Son maître Pesa de tout son poids Sur l'arrière En le penchant Sur un côté Grâce à cette technique Il parvenait A retourner la terre Le sillon Restait cependant Superficiel Par rapport A celui D'une charrue Tout est plus difficile Quand on est pauvre Pensa-t-il Des cailloux émergèrent La journée S'annonçait Épuisante Kylian résolut De ramasser Le gros des pierres Dans sa pesace Ainsi S'il devait Laborer le même terrain L'automne suivant Il s'éviterait Une peine supplémentaire Pourvu que je n'abîme Pas mon soc Il progressa Avec lenteur Arrivé À l'extrémité Du champ Il fit tourner Sa bête Commença une nouvelle ligne La nature autour Sortait de sa torpeur Les oiseaux S'agitaient dans les cimes Unique travailleur Aux alentours Kylian allait à son rythme Il aimait la compagnie Mais il mesurait Les avantages De la solitude Ici Il se sentait libre Si quelque chose Lui plaisait Il s'exclamait Au contraire Si la contrariété L'emportait Il pouvait s'énerver Et crier Personne ne venait Le juger Il vida son sac De cailloux Dans la clairière Acheva le troisième sillon Repartit dans le sens inverse Il nous élevait Les regards Sur la surface restante Il en avait Pour trois jours Au minimum Glong Le soc Buta sur un obstacle Oh Le bœuf s'arrêta C'est bien Ma chance Ennuyé Il dégagea L'arrière De la tranchée Il se plia Vérifia l'état De la pointe Elle paraissait Intacte Il plongea La main Dans le trou Au lieu de roche Ses doigts Rencontrèrent Une surface lisse La surprise L'envahit Quel objet Effleurait-il là Le choc Avait produit Un son métallique Intrigué Il posa les deux genoux Au sol Et creusa Ça alors Pensa-t-il Son cœur Battit plus vite Dans ce champ Inculte devant lui Une forme rectangulaire Apparaissait Un liseré d'entre-là Décorait ses bords La matière Ressemblait à du bronze Il respira Pour se calmer Ne nous emballons pas Les arêtes D'un coffret Se révélèrent Il extirpa De son tombeau L'objet Pusait lourd En longueur Il mesurait Un peu plus D'un empan Sur deux pommes De large La hauteur Équivalait A une pomme Et un pouce Les figures sculptées Énigmatiques Rappelaient celles Des pierres anciennes Leurs lignes S'agençaient En spirale En nœuds complexes Kylian Marchaient Marchaient à leur tête Adepte des manigances Opportunistes Cet individu Se plaisait À attiser Les conflits Entre villageois Pour en tirer profit Peu de gens Voyaient clair Dans son jeu Mais Kylian N'était pas dupe Il percevait La fausseté Le serpent En lui Par sa matière Ses sculptures Magnifiques Le coffre Avait de la valeur Sans évoquer Son éventuel contenu Si des adultes L'apercevaient Entre ses mains Il le lui arracherait Seul contre cinq La force physique Lui manquait Sa parole Ne comptait pas Pire Ce trésor Dormait dans la parcelle Du vicomte Et lui appartenait Donc de droit Si l'un de ses prévots Le surprenait Avec un tel butant Il le condamnerait Pour vol Fébrile Kylian Retourna à son trou Il fit jaillir la terre Approfondir la cavité Un chien Vient alors Combader tout près Du nerf Plus vite D'un geste brusque Il saisit le coffret Le jeta au fond Reboucha Les pieds de Tresmor Apparurent dans son champ de vision Qu'est-ce que tu fais toi ? Tu l'ambines ? L'homme le toisa La suspicion accentuait Les rides entre ses yeux Ses sourcils arqués Durcissait son visage osseux Kylian se redressa Ce sol est gorgé de pierre J'ai failli abîmer mon socle Il se fabriqua Un sourire idiot Pour appuyer son propos Et il montra le contenu De son sac L'autre l'examula D'un air incréduit S'était-il échiné A tout ramasser ? Comprenez-t-il Que ce terrain N'était pas le sien ? Son zèle témoignait D'une belle bravoure Ou d'une stupidité incroyable L'hiver prochain À l'heure où la faim Le frapperait Il pourrait bien Sucer ses cailloux Tes parents N'ont pas de chance J'espère ne jamais avoir Un fils aussi saut que toi Tressmore tourna les talons Malgré son soulagement Kylian se sentit offensé Si ce type ne voulait pas De lui comme enfant Lui-même se réjouissait De ne pas l'avoir pour père Il n'aurait jamais supporté Son éducation Ni l'idée détestable De lui ressembler Il ébaucha un signon À la main Par-dessus le coffret Ensuite Il replaça l'arrière Et continua sa ligne Son regard balayé Les environs Mémorisa les contours Du bois proche La silhouette de Desnoil Grandissait au bout du champ Du haut de ses cinq ans La petite Anne courait devant Kylian S'écria-t-elle En se jetant dans ses jambes Bonjour Annette Il la serra contre lui En souriant La fillette releva Ses yeux noisettes De longs cheveux Châtains clairs Barrés son front Allons, allons Fie-t-il en lui dégageant Le visage Tu n'as pas tes deux jolies tresses Ce matin ? Maman était trop fatiguée Et je n'arrivais pas à les faire Mais je me suis démêlée Avec les doigts Bien comme il faut L'aîné tenta De masquer son désappointement La santé mauvaise De sa mère l'a tristée Son père le salua D'un signe de tête Est-ce que tout va bien ? Il acquiesça De nature secrète Desnoil n'exprimait jamais Ses inquiétudes Quant à l'avenir Ou à l'état de sa femme Sa taille haute Sa droiture Donnait l'image D'un homme solide Indéracinable Son fils Admirait sa robustesse Mentale et physique Comme lui Il voulait devenir Un pilier Une personne fiable Digne de confiance Je prends le relais Va rejoindre ton oncle S'il te plaît Il a besoin de toi Kylian travailla Toute la journée D'ordinaire Il ne rechignait pas Cette fois La moindre tâche Se révélait pénible La banalité L'assommait Une pensée unique Et l'occupait Il voulait retrouver Son coffret Pourquoi ne l'avait-il Pas ouvert Au lieu de l'admirer Des hypothèses Germaient dans son esprit Sa poitrine S'enflammait Tandis que sa raison Soufflait le froid La nouveauté Réveillait un sentiment Perfide Il se prenait A espérer Ses frères Se disputèrent Pour une histoire De grains Il les laissa S'écharper Il scruta Le soleil Sans arrêt En lui intimant L'ordre de tourner Enfin Le soir tomba La bonne humeur Régnait autour De la table Comme à leur habitude Gaël et Lannick Se taquinaient Ils avaient Des cheveux châtains Des yeux marrons Identiques Par un caprice De la nature Ils étaient venus Au monde en même temps Comment deux enfants Au physique semblable Pouvait-il avoir Un caractère Si différent Le premier Parlait vite Noyait ses discours Sous une faute d'anecdotes A sa droite Le deuxième Excellait dans les phrases courtes Ses mots blasés Son humour Pince son rire Le rendait drôle aussi A sa façon Kylian étudia Les traits de sa mère Des cernes profonds Soulignaient Ses yeux verts Le brin de ses cheveux Contrastaient Avec ses joues blêmes Elle avait préparé La soupe de son mieux En essayant De masquer Son inconsistance Par des herbes aromatiques La petite âme Avait finalement Obtenu ses tresses J'ai hâte D'entendre Les contes De la veuve Brigitte S'enthousiasme à Gaël J'attends ce moment Depuis sept jours Tiré de ses réflexions Son grand frère Sursauta Tu peux répéter ? Il me tarde D'assister à la veillée Kylian se décomposa Il projetait D'aller se coucher Tôt et d'inciter Les autres à limiter Comment avait-il pu Oublier la date ? Chaque semaine La coutume voulait Que l'on se réunisse Chez cette dame Avec quelques voisins Brigitte approchait Du grand âge Et n'avait jamais eu D'enfant Les habitants du village La considéraient Tous comme une tente Les marmots Adoraient ses histoires Les adultes Les appréciaient autant Ces soirées longues Passaient à s'empiffrer Des sornettes Kylian les détestait Chacun y allait De sa fable Les gens se montaient La tête Et rentraient chez eux Avec toutes sortes D'idées saugrenues Quand se rendraient-ils Compte que leur fantaisie Leur ôtait tout discernement ? Ils se forçaient À accomplir certains gestes S'interdisaient D'en effectuer d'autres Par exemple Les ânes à eau Les âmes des défunts Sortaient soi-disant La nuit Et se trouvaient partout Y compris dans la poussière Ainsi Passer le balai Après le coucher de soleil Représentait une faute grave On chassait Les ancêtres de la maison Kylian jugeait Cette histoire ridicule Ceux qui la colportaient Avaient-ils déjà vu Devant eux L'esprit de l'un De leurs aïeux ? Au sein même De leur théorie À quelle saleté Attachaient-ils Les morts ? À la boue Aux brindilles À la cendre Des tas d'immondices Traînaient sur le sol Alors lesquelles Devaient-on exclure ? Lesquelles Fallait-il conserver ? Le garçon ironisait Passer le balai La nuit Était mal À n'en pas douter En n'y voyant rien On faisait un travail Épouvantable Les croyances Sont pratiques À manipuler Car elles sont Invérifiables Elles jouent Sur l'espoir Et la peur Pour nous dicter Notre conduite Le feu crépitait Disposés près de l'âtre Des bancs accueillaient Une douzaine de convives Gaël frétillait Les yeux d'Anne Et de la Nigue Brillaient aussi Kylian réprima Un baillement Il contempla Les flammes En attendant Nudec Un voisin À grosse moustache Évoquait La prétendue Expérience surnaturelle De sa grande tante Son discours Vite de sens Bourdonnait À ses oreilles Soudain Sa soeur Le serra le bras Pour sûr Elle me l'a dit Dans ces mots Insistait-le Elle a entendu La charrette En pleine nuit Juste sous sa fenêtre Elle se demandait Qu'il pouvait Bien passer À cette heure Le crissement Des roues Continuait Encore Encore C'était un bruit À vous rendre fou Mais cette femme Était brave Elle s'est levée A ouvert les volets Et rien Il n'y avait Personne dehors Le vacarme S'était éteint Le jour suivant Son mari A attrapé Un mal de poitrine Et a trépassé Cette charrette fantôme Aucun doute C'était l'encou Les visages Pâillirent Brigitte Aucha la tête Mon père Avait aussi Reçu un signe Il revenait D'une foire Et s'était arrêté Pour boire Dans une auberge Tout à coup Le chien du tenancier S'est approché Et lui a dit Hâte-toi vers ta maison Où tu ne verras pas Ta femme Rendre son dernier souffle Il a terminé son verre Sans tarder Grand bien lui a pris Car il est arrivé Juste à temps Les plus jeunes Frissonnaient d'horreur J'ai peur J'ai mis Anne Kylian fronça Les sourcils Ne t'inquiète pas Chuchocha-t-il Tout ceci N'est qu'une montagne D'âmerie Assis à sa gauche La nigue l'entendit Tu mets sa parole en doute Glissa-t-il à voix basse Les animaux ne parlent pas Son père avait Un sérieux coup Dans le nez Donc selon toi Les signes n'existent pas Murmura Gaël L'encoup ne vient pas Chercher les morts Pour les envoyer Dans l'autre monde Kylian ricana L'encoup Comment est-il déjà Vêtu d'une robe noire Coiffé d'un chapeau Il se promène Avec une faux Certains le prétendent Sans outils Traînant une simple charrette Alors Quelle est la bonne version ? Et s'il existait vraiment ? Crois-tu qu'avec Toute la misère du monde Il est défunt à ramasser Il perdrait son temps À jouer à cache-casse Sous des fenêtres ? S'il n'a pas mieux à faire Qu'il vienne me voir Je lui trouverai Un travail plus utile Tu ne devrais pas Parler ainsi Tu risques D'attirer son oeil Parfait Qu'il me regarde Et qu'il me permette De le contempler à mon tour Les gens se plaisent À raconter ses activités Les mœurs des anahons Et je ne sais quoi d'autre Mais as-tu déjà croisé La moindre de ces choses ? Moi Jamais N'est-ce pas étrange Puisqu'elles sont si courantes ? Pourquoi ne se montrent-elles pas Alors que je les appelle ? La vérité C'est que personne ici N'est un témoin direct Et personne ne peut rien prouver Il n'y a que du vent Des racontards C'est normal Toutes ces fantaisies Ne vivent que dans l'imagination Tu oublies le bébé De la mère Yves ? Objecta la ligne Elle l'avait laissé Dans son berceau Et il s'est volatilisé Sans compter le vieux Mériadec Qu'on n'a jamais revu Ses disparitions sont concrètes Les Corrigans Ont certainement fait le coup Renchérit son jumeau Ils ont emporté l'enfant Parce qu'il était trop beau Quant au malheureux Mériadec Il a peut-être cherché À les voler Ils l'ont châtié En l'obligeant à danser Jusqu'à la mort Dans un cercle de pierre Kylian haussa Un sourcil dédaigné Les Corrigans Ne sont-ils pas censés Être des lutins ? Que ferait des créatures Si petites D'un gros bébé humain ? As-tu déjà aperçu Ne serait-ce que Leur trace Auprès d'un menhir ? Il est tellement facile De s'en remettre En magique Cela évite d'avoir Se creuser la cervelle Pour étudier Comprendre les causes réelles Rechercher et désigner Des coupables La vraie vie est dure Minable Décevante Personne n'a le courage De regarder les choses en face J'en ai soupé Il saisit la main Les mensonges Il ne les supportait plus Il aurait aimé croire Mais c'était impossible L'air vif Calma sa colère À ses côtés Anne se tirait D'un pas léger La compagnie de son frère La rassurait La lune froide Éclairait le ciel Sur le chemin de la maison Le noir Ne te fait pas peur Annette ? Non Il esquissa alors Un demi-sourire C'est bien Tu as raison Quand les autres rentrèrent Il fit semblant de dormir Il patientait Jusqu'à ce que Tout se plonge dans l'inconscience Enfin Il put se relever Kylian prit un châle Se faufila dehors Ni la nuit Ni ses supposées ombres Ne l'empêcherait De déterrer son coffret Il défia l'en coup Toutes les aînes à honte du monde Avec l'énergie Des désespérés Il courut pour changer Peut-être Sa propre histoire Chapitre 2 La bête aux yeux rouges Kylian progressa Sans flammes dans la nuit Il voulait surtout Rester discret Les hommes rendaient Des sentences réelles Pour châtier Les prétendus sorciers De toutes les créatures Du monde Il constituait bien La pire menace Aux abords des habitations Il redoubla de vigilance Il créait Les aboiements D'un chien Ou un obstacle imprévu Pressant l'allure Il marchait Au milieu de la voie Après la sortie Du village Sa tension s'apaisa L'astre nocturne Illuminait la piste De part et d'autre Les prêts s'habillaient D'un voile Lacte et son Le couvert d'une haie Le força à ralentir Il avança À pas creduant Dans cette zone noire Puis dans les suivantes Il n'avait pas envie De se blesser Une cheville Dans une ornière Enfin Après une marche longue Il reconnut La parcelle Du vicomte Je touche au but La forêt projetait Son ombre sur les sillons Il se dirigea Droits vers le fond Pour compter Quatre traits Soudain Ses yeux Perçurent un mouvement Il s'immobilisa La chose bougea encore D'instinct Kilian se baissa Il chercha Un buisson Une cachette Le champ dénudé Ne lui offrit Aucune retraite Son esprit bouillonna Bon sang Quelqu'un m'a devancé Plaqué à terre Il réfléchit Personne ne l'abourait A proximité Lors de cette découverte Qui donc avait pu le voir Comment À moins que Tresmond Aie deviné son mensonge Un bruit de grattement Lui parvint L'individu creusait vite Un rythme saccadé De toute évidence Il déterrait Les crins de bronze Kilian se mordit les lèvres Pourquoi n'ai-je pas pris Mon couteau Sans armes Il se retrouvait En position d'infériorité Unique point positif Le brigand Semblait ne pas L'avoir remarqué Il releva la tête Le pierre Travillait-il A quatre pattes Sa manière de creuser L'intriguait En rampant Il s'avança Si le voleur Ignorait sa présence Il pouvait jouer Sur l'effet de surprise Il devrait fondre Sur son dos Au moment propice S'emparer de la boîte Et d'étaler L'attrait du gars Renfonça Sa détermination Peu importe Si j'y joue Je ne laisse pas Filer ma chance Il s'approcha encore Sa vue s'habituait Au ténèbre Les contours De son ennemi Lui apparurent Les oreilles en pointe La queue touffue Un animal Fouillait le sillon Kylian bondit Métallique Avait-il flairé De la nourriture Pourquoi ne s'enfuyait-il pas Le garçon frappa Dans ses mains Une fois Il s'échappa D'un arbre Indifférent L'animal Continua Son trou S'ouvrait Sur plus d'une coudée De diamètre Intelligent Sûr de lui Il paraissait Agir à dessein Pire Il maîtrisait Son adversaire Kylian sentit Un frisson Descendre Dans son dos Les mots de Brigitte S'invitèrent Dans son esprit La nuit Appartient aux ahanons Et aux corrigans Malheur A tous les impudents Ses dents Grincèrent Il courut À la clairière Brisa une branche basse À coups de pied Prêt à frapper Il revint Le bâton levé Au-dessus de sa tête Recule Ce trésor est à moi L'autre Ne brancha pas Il abattit sa canne L'animal roula Et retourna Sa tâche Son comportement absurde Sonné comme un défi Kylian trembla De fureur Qui t'a dressé Tu es censé être quoi Une créature de la nuit Ton maître T'envoie pour effrayer Les simplets Les mains serrées Sur son gourdin Il scruta la forêt Montrez-vous Êtes-vous lâche Au point de me craindre À moins que vous ne soyez Un enfant vous-même Ou un vieillard Sans force Votre chose Ne m'empêchera pas De prendre Lorsque j'ai trouvé Le premier À nouveau Le bâton Fendillère Le renard esquiva Fit volte-face Ses yeux Flambloyèrent Dans le noir La pupille verticale Barrée en iris En rouge sang Ses babines Se retroussèrent Sur des crocs luisants Entre ses mâchoires Des mots rocs Effroyables Se formèrent Arrête Arrête Si tu me frappes encore Tu le paieras Au centuple Kylian se pétrifia Sa canne Lui échappa Choqué Il considéra La bête C'est impossible Ce n'est pas vrai Pensa-t-il Abassordi Il observa La créature Reprendre son œuvre Comment avait-il pu rire Des superstitions Des villageois Se moquer De leur peur De la nuit Une chose inexplicable Subtilisait sa trouvaille Lui L'humain indésirable Pouvait seulement Contempler Et se taire Le goupil fouissait Sans méfiance Un objet droit Glissa contre son ventre Et il réalisa Le danger Trop tard D'un coup Le bâton le repoussa Kylian rafla Le coffret L'animal Flit claquer Ses mâchoirs Dans le vide Reviens Ce trésor Est à moi Le paysan S'enfuit D'autres appels Résonnaient Il les ignora Il devait regagner Son village Là-bas Entre les hommes Et les chiens La bête N'oserait pas Le poursuivre Reviens Je te dis Exaspéré La créature S'élança Kylian accéléra Malgré ses efforts Il sentit la chose Le rattraper D'un bond Prodigieux Elle lui barra la route Parana Tu comprends Quand on te parle Je n'écoute pas Les illusions Une illusion Il me semble Pourtant Que je suis bien présente Les renards Ne t'inspirent pas Tu préfères Peut-être Traiter avec Une bête Plus épaisse Plus ventrue Des spasmes Soulevèrent Sa toison Son corps Grandit Doubla Quadrupla De volume La tête S'arrondit Dessina Un museau Long Et des petites oreilles Des griffes Menaçantes Poussèrent Au bout De ses pattes Énormes Le souffle coupé Kylian recula Un ours Exact Maintenant Donne-moi Ce que tu tiens Là Il se crispa Contre lui Le coffret Lui rappelait Le but De sa sortie La fatigue Troublait-elle Ses sens L'un de ses frères Avait-il versé Dans la gamelle Des champignons Des bouses Puisqu'il fallait Dialoguer Avec un mirage Il choisit De gagner du temps Qui est-il dedans De l'or Des bijoux L'ours Éclata de rire Tu risques Ta vie Sans le savoir Cet objet L'a propriété De mon peuple Toi Le mets En main crasseuse Tu n'es pas Digne de le toucher Sale bête Dis donc L'animal disparut A sa place Pas plus haute Qu'un avant-bras Une minuscule jeune fille Brandit un point rageur On ne t'a jamais appris A parler poliment Aux dames Stupéfait Kylian la dévisagea Il clina des yeux Elle se tenait Toujours là Ses prunelles rouges Brillaient Au milieu D'un petit visage Brunâtre Ses cheveux Tombaient Jusqu'à ses genoux De longues oreilles Pointues Émergeaient De leur masse Elle portait Une robe courte Une ceinture à la taille Dans la lumière De la lune Kylian Ne distinguait pas Les couleurs Néanmoins Il comprit aussitôt A qui il était censé Avoir affaire Tu es Une corrigane Sans rire Tu vis dans une grotte Ou quoi ? Les corriganes Sont des personnages Fictifs J'aime ta façon De me respecter Suis-je la première De mon espèce Que tu croises ? Tu n'as jamais aperçu Le moindre poule piqué Auparavant ? Alors tu es vexé ? Tu boudes ? Les traits du garçon Se contractèrent Si mon peuple Fuit les grands bipèdes Comme toi Poursuivit-elle Dis-toi bien Qu'il y a une raison Les humains Refusa de céder Pourquoi tiens-tu Tant à la récupérer ? Les corriganes Possèdent soi-disant Mille richesses Que peut bien avoir Cette boîte De si particulier ? Une valeur immatérielle L'ancienne de mon village L'a entrevue Cette nuit en rêve Selon sait dire Elle renferme Un moyen de retrouver Ma sœur Enlevée par De terribles spectres Et Nora Est ma seule famille Vois-tu ? C'est pourquoi Même si je dois T'affronter Je t'arracherai Cette malle Coute que coûte Elle se remit En position de combat Kylian songea Alors ce redoutable Face à une telle montagne De muscles De crocs Et de griffes Il n'avait aucune chance De gagner Les mots graves De son adversaire Sonnaient vrais Ouvrons-la ensemble Proposa-t-il Si elle contient Ce que tu cherches Tu l'emporteras S'il s'agit d'or Je la garderai Les humains Montent à tout bout de champ Quelle garantie M'offres-tu ? Tu peux me déchirer D'un coup de patte Tu me surpasses Aussi à la course Dans ces conditions Je me vois mal jouée Au plus malin Il lui tendit une main Après réflexion Elle lui secoue à l'index J'accepte parce que J'ai confiance en ma force Je serai folle de croire En la nature humaine À présent Dépêche-toi De déverrouiller cette caisse Ouvrons-la ensemble Proposa-t-il Si elle contient Ce que tu cherches Tu l'emporteras S'il s'agit d'or Je la garderai Les humains Montent à tout bout de champ Quelle garantie M'offres-tu ? Tu peux me déchirer D'un coup de patte Tu me surpasses Aussi à la course Dans ces conditions Je me vois mal Jouer au plus malin Il lui tendit une main Après réflexion Elle lui secoue à l'index J'accepte parce que J'ai confiance en ma force Je serai folle de croire En la nature humaine À présent Dépêche-toi De déverrouiller cette caisse Il posa l'écrin sur le sol Tira le lot que tout Sous son impulsion Le couvercle se souleva Le moment s'imprégnait De solennité La corrégane retint son souffle Un rayon de lune Ne frappa à l'intérieur Couché sur un coussin sombre Un objet à la forme familière Se découpait Kylian l'amena à la lumière du ciel Une clé ? Des ornements fins Agrémentaient son âne Au centre du cercle évidé Un motif aux lignes souples Évoquait un arbre avec ses branches Son tronc Ses racines Les côtés droit et gauche Respectaient une symétrie parfaite À si petite échelle La précision du travail S'avérit stupétiente Ses reflets brillants Suggéraient un alliage précieux La corrégane La lui arracha des mains C'est tout ? Tu te fiches de moi ? Dis-moi qu'il y a autre chose Au fond du coffre ? Il retira le coussin La boîte Ne contenait rien de plus La créature Trépigna Je pensais tenir Une piste sérieuse La première Depuis 6 lunes Et voilà Que j'obtiens Une clé stupide Dont j'ignore l'utilité Je traque De faux indices Pendant que ma sœur se meurt Je ne supporte plus De perdre mon temps Rageuse Elle la jeta au loin Kylian protesta Hé ! Tu peux la prendre Elle est en or C'est ce que tu voulais, non ? Tout est fini pour moi Elle se cacha le visage Kylian courut ramasser l'objet Il contempla sa forme pure Son art magnifique Derrière lui La corrégane sanglotait Ne va-t-il partir Ou rester ? Sa détresse le déconcertait Je ne peux pas la laisser Elle avisa son indécision Rentre chez toi J'aimerais pleurer en paix Si cela ne te dérange pas Justement Ça m'embarrasse Je n'ai pas l'habitude De voir des corrégants Et encore moins Des corrégants en larmes Le problème C'est que je ne sais pas Comment t'aider Elle s'essuya les joues Seul un devin Ou un grand sage Pourrait me conseiller Tu ne ressembles à rien de ça Il réfléchit Ses propres lacunes Ne l'empêchaient pas De connaître des gens L'image de Brigitte Lui vint à l'esprit La veuve racontait des histoires Mais elle n'élevait pas Ses contes au rang de science Il chercha une personne Encore plus fantasque Un pseudo-érudit Réputé auprès de son voisinage J'ai trouvé L'ermite de la forêt Ce vieillard prétend vivre Au contact des forces occultes Je l'ai toujours pris Pour un illuminé Mais qui sait Si l'on inverse l'échelle de la raison Il fait figure de savant J'essaierai de me libérer demain Nous irons lui rendre visite ensemble Si tu veux Surprise La créature le considéra Sa proposition la touchait Sa sympathie subite Et lui inspirait aussi de la gêne Nous nous sommes battus tout à l'heure Pourquoi m'aiderais-tu ? Ça a l'air amusant Comment tu t'appelles ? Moi, c'est Kylian Et moi, Yuna Enchanté, Yuna Je suis ravie de te connaître Le lendemain Il se réveilla Les yeux cernés Ses frères dormaient à sa droite Les poutres de la choumière Se dressaient à leur place habituelle Dans son esprit nébuleux Les péripéties de la veille Paraissaient irréelles Il glissa une main dans sa poche Le contact froid de la clé Lui rappela l'incroyable vérité Décrassé à la hâte Le coffret en bronze Reposait sous le caisson d'huile Comment réagiraient ses parents Ses cadets et sa sœur Lorsqu'il leur montrerait ses trouvailles ? Il attela le bœuf Mille questions se pressaient dans sa tête Il pensait avoir cerné l'ordre La marche des choses Il s'était forgé une idée précise Du fonctionnement du monde Et s'efforçait même d'accepter son injustice Afin de continuer à vivre S'était-il trompé En rejetant la possibilité D'une version alternative ? Il existe une réalité cachée Cependant La Corrigan et moi N'étions pas destinés à nous rencontrer Nos univers cohabitent Sur deux lignes séparées Le mystère de la clé le préoccupait Qu'ouvrait-elle ? Qui l'avait forgé ? Qu'était-il advenu de son propriétaire ? Son corps accusait la fatigue Quand son père Gaël et la nigue le rejoignirent Il baillait sur son arrière Tu fais grise mine ? S'inquiéta Denwal Tu as mal dormi ? La veillée d'hier l'a impressionné Répondit Gaël à sa place Toute la nuit il a frussonné en marmonnant L'encou ! L'encou ! Non ! L'enfant éclata de rire Un caillou heurta sa nuque Avec un petit cri elle se retourna Son jumeau dirigeait sa fondre droit sur lui Désolée, je vis une pie Toute la matinée Denwal et son fils séné Se relayèrent au labours Gaël semait Et refermait la terre derrière Quand il ne jetait pas des pierres à son frère La nigue chassait les oiseaux Kylian remarquait une présence à l'oreille du bois Il songea d'abord à des moineaux En observant mieux Il distingua des oreilles rousses à travers un buisson Un renard guettait ses gestes avec un intérêt manifeste C'est elle Le regard rouge l'oppressait Il se tourna vers son père Dis Je peux te poser une question ? Je t'écoute Sais-tu où vit exactement l'ermite de la forêt ? Je souhaiterais lui parler Et Bailly Denwal sonda son visage Depuis quand s'intéressait-il au moine solitaire ? Je croyais que tu le traitais de vieux fou C'est vrai Mais je l'ai peut-être jugé trop vite J'aimerais devenir un adulte sage En me forgeant des opinions réfléchies Rencontrer cet homme en personne pourrait m'y aider Moi aussi je veux y aller S'exclama Gaël Il me parlera de Lancoup Et des Anaons Je tiendrai Kilian par la main pour qu'il ne s'appe pas trop terrifié Denwal soupira L'aîné travaillait dur Ses arguments le laissaient sceptique Mais sa fatigue justifiait une pause Gaël et Lenig vous resterez avec moi Kilian tuira après le dîner L'ermitage se trouve au cœur du bois de l'ouest Au bord de la piste principale Ne t'aventure pas sur les sentiers secondaires Cette forêt abrite une église en ruines Et un cimetière dont il vaut mieux pas ne pas s'approcher Pourquoi ? Ces lieux sont réputés hantés Kilian s'éclipsa après le repas Il regagna sans amour Puis coupa à travers champ Un épagnol roux vint trottiner à ses côtés Yuna, c'est toi ? Voilà que je m'adresse à un chien Pensait-il Surtout, j'attends qu'il me réponde Évidemment, qui veux-tu que ce soit ? Je deviens fou Elle arborait une jolie tête De petites oreilles tombantes De longs poils couvraient son poitrail Sa queue et son ventre Rien ne la distinguait d'un épagnol ordinaire Kilian l'étudia d'un oeil curieux Tous les gens de ton peuple savent-ils se transformer ? Oui, mais je suis une experte dans ce domaine En général, les miens aiment mieux changer les métaux Il trêtaillit Peuvent-ils fabriquer de l'or ? Bien sûr Et toi, tu sais le faire ? Non Député, il reporta son attention sur la route Yuna se sentit piqué L'or ne sert pas à grand-chose Regarde, je fais des choses formidables Personne n'est aussi doué pour les transformations physiques Elle tirait la langue en remuant la queue Mouais Les autres n'atteignent pas le tiers de ma précision Sauf aux gares Mais c'est un cas à part La plupart des corrigants se changent juste en humains très âgés Ah oui ? Pourquoi ça ? Les vieillards sont plus mystérieux Ils font meilleure figure dans les histoires Et puis, cela demande moins d'efforts d'imiter un croulant ridé Qu'une fille élancée au teint de neige Elle ricana Devant eux, la forêt barrait l'horizon Entre les troncs, la végétation s'encheveutrait Le manque de visibilité, le terrain accidenté rendait l'endroit dangereux Des loups pouvaient surgir à tout moment Kylian avait entendu nombre d'anecdotes sur ces régions d'ombre Selon son jugement, elle reflétait l'angoisse des hommes Face à une nature trop puissante A la différence des prix horizontaux Les arbres sauvages définissaient ici L'espace sur un plan vertical Ce changement de perspective contribuait à créer une sensation d'étouffement Ces lieux sont réputés hantés Une parole de Luna lui revint en mémoire Ta sœur a été enlevée par des spectres, c'est ça ? Oui Des spectres d'humains ? Bien sûr, à ma connaissance, il n'y a que vos esprits détraqués Pour produire des fantômes si malfaisants L'information le troubla Où commençait, où finissait le monde occulte ? D'une façon ou d'une autre, son espèce en faisait-elle partie ? Plus grave encore ? Subsistait-il quelque chose de vivant après leur mort ? Une tentation terrible l'étreignit Ne t'aventure pas sur les sentiers secondaires Yuna a évoqué les revenants avec aversion et crainte Ses mots l'incitaient à suivre le conseil de son père Devait-il obéir à la croyance ? Éviter les chemins tortueux sous un prétexte surnaturel ? Même si cette recommandation visait à le préserver Il ne souhaitait pas se conformer à l'usage sans éclaircir son origine Des spectres peuplaient-ils vraiment ce bois ? À quoi ressemblait-il ? Représentait-il un risque réel ? Et lequel ? Depuis l'âge de raison, Kylian niait l'existence des fantômes S'il s'était trompé à propos des corrigants Il avait peut-être aussi commis une erreur concernant les animes Quand la route se divisa, il s'arrêta Yuna l'interrogea du regard Il ne pouvait pas lui faire courir un danger pour une motivation égoïste Il indiquait la direction correcte en s'engageant sur l'autre piste Continue tout droit, je te rejoindrai plus tard Hein ? Où vas-tu ? Explorez des ruinées, j'espérais trouver ma réponse Quelle réponse ? Il garda le silence La créature pesta derrière lui Peu importe sa colère ou les discours qu'elle aurait pu tenir Il devait voir pour croire Kylian s'enfonça sur le sentier à peine tracé Sans noter les silhouettes tordues des arbres et le décor de plus en plus sombre C'était la lecture des trois premiers chapitres D'un livre intitulé Les murmures 10 Tome 1 L'ordre de la croix d'argent Si vous aussi vous souhaitez suivre Kylian et Yuna Sur cet étrange mystère Qu'est l'enlèvement de la sœur de cette petite Corrigan Ou encore sur les réflexions que se pose Kylian sur son monde et sur sa réalité Je vous invite à cliquer sur le lien en description Pour aller vous aussi plonger dans ce roman Où magie et surnaturel semblent flirter avec le monde réel Merci de votre écoute Et je vous donne rendez-vous le mois prochain Pour un prochain épisode de Oups, j'ai failli spoiler Merci d'avoir regardé cette vidéo !